Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un appareil qui mesure la distance entre deux objets avec les ultrasons. Donc tout au cours de la vidéo je vais vous expliquer la théorie reliée au module à ultrasons et aussi je vais vous expliquer la programmation, comment j'ai fait les calculs et les formules pour en arriver avec un résultat pour calculer la distance entre deux objets. Et par la suite on va aller vraiment avec le projet, je vais vous expliquer comment il fonctionne, je vais vous montrer les différentes composantes et on va faire différents tests sur la distance, la précision que peut avoir mon appareil pour que vous puissiez avoir une bonne idée du résultat. Donc maintenant un peu de théorie sur le fonctionnement du module à ultrasons. Un peu plus tard je vais vous montrer à quoi il ressemble. Pour l'instant je vais simplement vous expliquer la théorie reliée à ce module là. Donc sur le module on a deux haut-parleurs très très semblables. Un qui va émettre des ultrasons et qui vont refléter et il y en a un autre qui va recevoir. Donc on a un émetteur et un receveur. Le module est déjà tout fait, complet, avec des amplificateurs intégrés. Donc on n'a pas à gérer les sensibilités que peuvent causer les ultrasons. Puisqu'il émet aussi plusieurs ondes, en fait il émet 8 ondes ultrasoniques à 40 kHz. Donc on n'a pas à se soucier de ça. Nous autres on a simplement à contrôler ce module là à l'intermédiaire de deux pins qui sont connectés à ce module là. Donc le module est connecté à notre microcontrôleur PIC ici. Qui va gérer les calculs, qui va envoyer la série d'ultrasons et qui va la recevoir. Et qui va calculer le temps que ça l'a pris avant de recevoir les ultrasons émis. Donc il faut savoir certains éléments physiques de base, dont la vitesse du son dans l'air. Donc la vitesse du son dans l'air est environ de 340 mètres secondes. Ça varie un peu selon différents paramètres. Mais en moyenne c'est la valeur qu'on obtient dans les livres et dans n'importe quelle référence théorique de physique. Donc on peut savoir que dans l'air, pour parcourir 1 cm, ça prend 29.4 microsecondes avant que le son traverse 1 cm dans l'air. Donc en sachant cette information là, on va émettre des ondes ultrasoniques qui vont refléter sur un objet et ils vont revenir. Donc avec ça ici, on va pouvoir savoir combien de cm on a effectué entre ici et ici. En sachant le temps qu'on a parcouru cette distance là avant de recevoir l'information. Donc à partir de là, en sachant le temps que ça a pris pour faire l'aller-retour, on va faire 10 ans par 2 nécessairement pour avoir seulement une allée. Puisqu'on ne veut pas cette distance là complète, on veut seulement la distance entre ce point là et ce point là. Donc en 10 ans par 2, on va avoir la moitié du temps que ça a pris. Et en rajoutant le 29.4 aussi, on va obtenir la bonne distance entre les deux objets. C'est très important de savoir aussi que plus si les deux objets sont parallèles, donc si les deux capteurs ici pointent parallèlement, perpendiculairement avec le mur qui est là, on va avoir des bien meilleurs résultats que si le mur est incliné ou si on a un objet de forme sphérique ou autre. Donc en ayant vraiment un mur droit qui est perpendiculaire aux deux émetteurs, à l'émetteur et au récepteur, on va vraiment avoir une meilleure réception du signal, du son émis et on va avoir une meilleure réponse lue par le microcontrôleur. Donc voici mon montage qui va calculer la distance entre deux objets. Donc on a le module à ultrason qui est juste ici. Donc on a l'émetteur et le récepteur qui envoient leur information vers le mur, qui envoient des signaux en fait vers le mur et qui vont recevoir l'information. Et cette information-là va être rendue au microcontrôleur PIC ici. Donc le microcontrôleur PIC s'occupe d'envoyer une impulsion au module qui, lorsque va recevoir la même impulsion, il va renvoyer l'information au PIC et le PIC va calculer en fait le temps que ça a pris entre le temps qui envoie l'impulsion et qui la reçoit à nouveau. Donc ce temps-là va être calculé en microsecondes et c'est cette unité-là qu'on va utiliser pour calculer la distance en centimètres. Donc comme vous voyez ici, on affiche en centimètres 50 centimètres et comme vous pouvez voir ici, on est vraiment à 50 centimètres les capteurs du mur. Donc on affiche sur un écran LCD la valeur en centimètres qui est obtenue par l'équation calculée par le microcontrôleur PIC. Donc par la suite, on va faire quelques tests à différentes distances pour voir la précision du module qui peut aller d'environ 1 à 2 centimètres de près jusqu'à 4 mètres. Donc ça peut être très pratique si vous voulez avoir simplement une idée de la distance entre deux objets sans avoir à sortir le galon à mesurer. Vous avez simplement à mettre ça devant pour avoir une vague idée de la distance entre les deux objets. Donc maintenant, on va faire simplement un petit test de précision pour que vous puissiez voir la précision de l'appareil. Je vais simplement faire avancer un bloc de bois vis-à-vis le capteur ici pour que vous puissiez comparer avec l'échelle et la valeur obtenue par le calcul pour voir la précision de l'appareil. Donc présentement, il est environ à 30 centimètres. On affiche 30, 31. Ça peut varier vu que le calcul se fait avec des entiers. Donc on n'a pas de chiffre après la virgule. Donc présentement, on est à 25 centimètres. On affiche 26. Je vais avancer jusqu'à 20 centimètres ici. Et on affiche 21. Ça peut aussi dépendre de l'orientation du bloc. Comme j'ai parlé un peu plus tard, si le bloc n'est pas parfaitement perpendiculaire avec le capteur, on n'aura pas parfaitement la bonne distance. Donc je vais avancer tranquillement jusqu'à, par exemple, ici à 16 centimètres. On affiche 18. Si j'avance à 14 centimètres, on obtient 15. 15 ou 16. Si j'avance à 10 centimètres. Là, on a vraiment une erreur. Probablement que les impulsions ou le son se rendent mal. Par contre, si on avance encore un peu, on va, comme là, ici, on est rendu à 6 centimètres. Lui, il m'indique qu'on est rendu à 8 centimètres. Donc j'ai découvert que pour les mesures de près, on n'a pas des valeurs très, très précises. Donc, en bas de 15 centimètres et moins, l'appareil a un peu de difficulté à connaître la vraie distance. Jusqu'à 15 centimètres, c'est relativement bien. 15 centimètres, il nous indique souvent 16, 17, 18 dans ce cas-ci. Mais encore là, c'est un peu trop élevé par rapport à la valeur réelle. Si on se met à 30 centimètres, déjà, il se met à 30 centimètres. Donc là, on a vraiment une bonne précision. Je vais faire un test à plus longue distance. Et vous allez remarquer, comme moi, que c'est vraiment pour les valeurs en bas de 15 centimètres, puisque jusqu'à 4 mètres, on est vraiment dans des bonnes valeurs obtenues. Donc cette fois-ci, j'ai placé le bloc à 1,5 mètres. Le module est ici. Et comme vous voyez, on peut capter 148 à 150 centimètres la plupart du temps. Les autres fois, où on capte des valeurs un peu plus basses, comme 115 centimètres, probablement que les ultrasons se rendent à d'autres endroits. Comme par exemple, ils peuvent rebondir sur la table, sur les murs. Puis c'est simplement un petit bloc qui est à l'autre bout. Si on enverrait le signal sur un mur complet, on aurait probablement une valeur beaucoup plus stable. Mais ça fonctionne très bien quand même. On est quand même à entre 140 et 150 centimètres ici, sur le galon à mesurer. Et on obtient ces valeurs-là avec l'appareil. Donc comme je le répète un peu plus tôt, jusqu'à 4 mètres, on a des bonnes précisions. Comme ça ici, environ à 2 centimètres près. Et tandis qu'en bas de 15 centimètres, j'ai jamais réussi à avoir des très très bonnes précisions. Souvent, en bas de 15 centimètres, on avait des valeurs erronées. Donc pour un appareil qui va mesurer des distances approximatives de 15 centimètres à 4 mètres, ça peut être très bien pour le construire, pour en apprendre plus sur les ultrasons, la vitesse du son et faire quelques calculs en programmation. C'est un très beau projet, je vous encourage à le construire. Tous les détails vont être disponibles sur mon site. Donc pour avoir tous les schémas, les détails, les codes de programmation de ce projet-ci, rendez-vous sur pbelectronique.com et pour plus de projets, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com.